Bonjour, mon nom est Nathalie Vachon, je suis dentiste. Un sujet qui est très important, puis que j'aimerais vraiment que les parents soient plus conscientisés à ça, c'est la respiration nasale chez un enfant. Un enfant qui ronfle, c'est pas normal. S'il y a un blocage qui est souvent congestionné, c'est pas normal non plus. Il faut vraiment prendre le temps d'aller rencontrer un spécialiste, un ORL ou un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage au niveau physique des voies nasales supérieures. Ce que ça peut faire s'il respire toujours par la bouche, je sais qu'à long terme, il va y avoir un manque de développement au niveau du maxillaire supérieur, ça va causer manque d'espace, besoin d'orthodontie par après, ça peut causer une gingivite au niveau des dents, mauvaise haleine, ça peut causer des troubles au niveau de l'apnée du sommeil, des troubles de mâchoire aussi qui peuvent être causés à une respiration buccale. C'est important, surtout chez le développement d'un jeune enfant, de s'assurer que la respiration est nasale dès le début. Dans le fond, dès que vous remarquez que votre enfant respire plus par la bouche ou il ronfle, allez consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada